Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans SpyCast, le podcast des sapeurs-pompiers des Yvelines. SpyCast, une nouvelle façon de découvrir l'univers des sapeurs-pompiers. Les Champs-Elysées qui se préparent au traditionnel défilé du 14 juillet, vendredi, ils seront 5200 à les descendre et parmi eux, le 16ème bataillon de sapeurs-pompiers de France. 77 francinés ont été sélectionnés pour les représenter. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car je vais vous raconter l'histoire du bataillon des sapeurs-pompiers de France. Ce sera l'occasion de vous présenter le 16ème du nom dont le commandement est confié au chef des sapeurs-pompiers des Yvelines, le colonel Stéphane Milot. Le chef de bataillon, d'abord, c'est celui qui défile en premier, à la tête du bataillon, qui salue en premier le président de la République. Ça, c'est pour la partie défilée, mais c'est surtout celui qui est responsable pour le compte de l'état-major de zone et pour le compte de la Direction Générale de la Sécurité Civile, de la bonne organisation du défilé du bataillon, avec les sélections, les préparations et puis toute la partie logistique qui tourne autour du bataillon parce qu'on voit les défilants, mais tout autour, il y a une équipe importante en soutien et en support pour préparer ce défilé. C'est évidemment une reconnaissance, une immense fierté, un très grand honneur de représenter l'ensemble des sapeurs-pompiers de France parce que c'est bien ça le sujet. Même si effectivement le bataillon, cette année, c'est la zone de défense et de sécurité Paris, nous représentons la totalité des sapeurs-pompiers de France. Donc évidemment, c'est un extrême honneur et une vraie reconnaissance pour la totalité des sapeurs-pompiers de France. Personnellement, il y a une émotion certaine, le fait d'entretenir une lignée familiale parce que mon papa et mon frère, qui n'est pas pompier lui-même militaire, a aussi défilé sur les Champs-Elysées. Donc je suis le dernier à avoir cet honneur, mais c'est surtout une très très grande fierté pour la totalité évidemment des sapeurs-pompiers franciliens et puis de tous mes camarades sapeurs-pompiers en France. C'est en 2008 qu'a été acté le principe d'intégrer au défilé des sapeurs-pompiers territoriaux, aux côtés de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Pour l'occasion, la constitution d'un bataillon de sapeurs-pompiers de France est confiée chaque année successivement aux différentes zones de défense. Le bataillon des sapeurs-pompiers de France a pour fonction exclusive la représentation de l'ensemble des sapeurs-pompiers civils, volontaires et professionnels. Chaque année, un préfet de zone de défense et de sécurité est chargé de sa constitution. Il en confie le commandement à l'un des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité concernés et un drapeau lui est attribué. Le bataillon 2023 est le 16e constitué et son organisation est confiée aux 10 d'Île-de-France. Cette année, le 16e bataillon est confié aux sapeurs-pompiers de la zone de défense et de sécurité Paris qui couvrent les départements des Yvelines, du Val d'Oise, de la Seine-et-Marne et de l'Essonne. Ils ont défilé sur les Champs-Elysées le 14 juillet 2023, représentant ainsi fièrement l'ensemble des sapeurs-pompiers de France. Le 1er avril 2023, les premières sélections ont débuté. A l'issue, les sélectionnés ont participé aux entraînements départementaux et zonaux avant de rejoindre les autres corporations lors des entraînements sur le camp militaire à Satori. Les entraînements ont laissé place aux répétitions du défilé sous autorité militaire. Toutes les unités répètent sur le camp de Satori, suivi d'un visionnage vidéo et d'un debriefing dirigé par le général placé sous l'autorité du gouverneur militaire de Paris et responsable de la composante troupe à pied du défilé du 14 juillet et ses répétitions. Qu'ils soient professionnels ou volontaires, toutes et tous se sont entraînés à la marche en ordre serré. Le commandement du bataillon était confié au colonel Stéphane Milot, directeur départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines. Un moment unique pour nos défilants, une émotion indescriptible, une fierté apparente, le cœur qui vibre. Merci d'avoir écouté Spycast. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !